Alors à gagner aujourd'hui, cette magnifique enceinte portable Bluetooth lumineuse Pulse 2 de la marque JBL by Arman. Et ça s'embouche un coin à Julien Carré. Alors, je peux le dire qu'avec ça, on jouait vraiment. Laurent et Jérémy vont jouer avec nous. Salut messieurs. Salut tout le monde. Comment ils vont les mecs ? Ça va, ça va, c'est un petit ça va j'ai l'impression. Alors Laurent, tu as été choisi en premier. Est-ce que tu veux être dans l'équipe de Vincent ou d'Éric Dimeco ? Avec Éric, j'ai été supporter d'Éric Dimeco. Tu vois, il a resté une mauvaise langue. Laurent donc avec Éric, Jacques et Maryse. Et donc, de l'autre côté, Jérémy avec Vincent, Julien et Pierre. C'est parti. Qui qu'a dit ? Oui, j'ai commenté 4 Coupes du Monde de football. J'ai été joueur. Christian Jean-Pierre. Non. J'ai été joueur, spectateur, téléspectateur, commentateur. J'ai tout levé sur les Coupes du Monde, pas Thierry Roland, pas Arsène Wenger, non. Larké ? Pas Jean-Michel Larké. J'ai retrouvé cette déclaration parce qu'aujourd'hui, c'est l'attribution du Goncourt. Christian Jean-Pierre. Non, pas Christian Jean-Pierre. J'ai dans le rugby. Bernard Pivot. Bernard Pivot, bonne réponse de Julien Cazard. Je ne savais pas que Bernard Pivot avait participé à 4 Coupes du Monde de foot. C'est fou, ça. Dès que ça parle un peu bouquin, voilà. Je vous conseille la lecture de la première crâche du Goncourt, incroyable. Mais il a dit téléspectateur aussi. Il y a des joueurs aussi, c'est ça qui m'a un peu embrouillé. Ok, la question était pourrie et celui qui trouve, c'est celui qui a l'esprit pourri. Celui qui trouve est tout pourri, comme ce jeu, il est tout pourri. Et comme cette émission, elle est toute pourrie. Non mais joueur, il a dit joueur. Oui, mais c'est ce qu'a dit Bernard Pivot. Il n'est pas responsable de ce que disent les gens qui citent. Il n'a pas dit joueur à la Coupe du Monde, il a dit qu'il a été joueur. Il a été joueur, peut-être qu'il n'a pas rié sur la Coupe du Monde. En attendant, ça fait 1-0 pour Jérémy. Peut-être qu'il jouait Pivot Jacques. Merci Vincent. Oh, t'aurais dû la mettre dans ta vidéo ce matin Vincent. Ah oui, c'est vrai. Je la garde pour demain, je la garde pour demain. Ah bah je regarderai alors. Ah merde. Qui qu'a dit ? Je vois des similarités entre Djokovic et le jeune Becker. Noir. Non. Villander. Villander, non. Becker. Becker lui-même. Oui, Boris Becker. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Oui, Monjac. Oui, Monjac. Oui, Monjac. Plus rapide, plus rapide, c'est tout. Un partout, Laurent Jérémy. C'était Jean Becker le réalisateur ? Oui, Jean Becker. Non, c'est une question culturelle par Super Moscato Show, sinon on a mal à la tête. D'accord, c'est trop déjà. Oui. En plus à cette période du Goncourt. Non. Face à face, Moscato-Montclair alors. Ça fait longtemps. Allez, Jacques. Allez, Jacques. Énorme différence de taille. Crève-le, crève-le, Jacques. Jacques a du mal à se baisser pour atteindre Vincent en mêlée, mais face à face quand même. Qui qu'a dit ? On me dit que Jean-Michel Iola, c'est un mec très drôle dans la vie. Je n'ai pas dû le croiser dans la vie alors. Qui qu'a dit ça ? La brune ? Non, c'est quelqu'un qui a de temps en temps le sens de la formule. De temps en temps. Caillazo. Caillazo, non. Moscato. Moscato, non. Le Gret. Là, vous ne trouvez pas. Tout le monde peut jouer. Marqué. Casar. C'est Julien Casar qui a dit ça, oui. Dans le journal du dimanche. J'ai vraiment été coca. Je regardais Jacques en faisant genre « Putain, qui est-ce qui a pu lire ça ? » Bien joué Julien. Donc c'est Julien qui a trouvé son propre nom. Je te rappelle que tout le monde n'est pas capable de le faire dans cette émission. Magnifique ! C'est quand un super Kikami. Tu sais qu'en 10 ans de Moscato Show, Vincent n'a jamais réussi à trouver une de sa réponse. Hier, Chabal n'a pas trouvé une question qu'il avait posée. Un truc qu'il avait posé la veille dans son émission. Là aussi, quand même, si on perd là-dessus, quand même jamais j'ai rage. Oh mais non, je ne m'en souviens pas. Ça fait 2-1 pour Jérémy Casar en forme. Si tu le tiens pas trop. Demande de lui où il est né aussi, il va trouver. Allez, on va faire un face-à-face Moscato d'Imeco, vous êtes d'accord ? Oui. Ça fait longtemps là. Bien sûr. Kika dit « Le parc, j'ai fait un break de 6 ans à cause d'une fille. Grosse erreur. » Quelqu'un qui a arrêté d'aller au parc pendant 6 ans. Bruane. Non. Quelqu'un qui fréquente assidûment le Parc des Princes. Ça, c'est Moscato d'Imeco. Charvet. Non. Henrico Macias. Non, pas du tout. Sarkozy. Sarkozy, non. Il est un peu plus drôle que Sarkozy quand même. Un peu plus. Delanoé. Delanoé, non. Ah non, mais c'est Djamel. Djamel de Pouze. Non. Il a donné une interview il y a quelques jours avant-hier, tiens. Oh les gars ! Je ne l'ai pas. Si tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas. Le parc, j'ai fait un break de 6 ans. C'est un super supporter du Paris Saint-Germain. Darmon, Darmon. Sa vie c'est le PSG. Il n'y a qu'une fille qui a réussi à l'écarter du parc 6 ans. Une parenthèse désenchantée. C'est quelqu'un qui parfois... Cazard. A le sens de la famille. Mais oui ! Julien Cazard. Mais enfin Eric ! C'est génial ! Punaise ! C'est le back-to-back. Je ne le savais pas, je ne l'ai pas lu l'interview mais c'était évident ! Punaise ! Et comment ça ? Il a eu une fille dans sa vie, il s'est marié avec. Non, c'est celle d'avant. On l'embrasse d'ailleurs. De là où elle est. Elle est connue. Et donc là, si je m'ai compris, aujourd'hui c'est le spécial Cazard. C'est juste pour faire regarder les médias de vous autres. Tu viens de t'abonner là. Attends, et ça veut dire qu'en fait, t'es mon ami et tu n'as pas lu mon interview dans le JDD. Non, non. Ça m'intéresse pas du tout. Moi je l'ai lu, j'ai bien. Merci Vincent. Tu devrais le lire parce qu'il parle de toi et vraiment très bien. Ouais. Le score est de 3-1 pour Jérémy face à... Quand tu la liras, tu auras mal. Elle parle pas de moi. Vous écoutez Jean-Jacques Bourdin le matin ? Tu reconnais jamais la main qui te donne à manger, c'est bien connu. Bien sûr Bernard ! Tu écoutes Jean-Jacques ? Bien sûr Bernard ! Et bien c'était dans le journal des sports de Jean-Jacques Bourdin ce matin, dans le journal de Virginie Fulpin. Qui qu'a parlé ? Écoutez. J'ai pleuré, j'ai craqué mais finalement c'est bien parce que le public m'a donné beaucoup de joueurs avant moi. Bien joué ! C'est la copine d'Eric, Benoît Père. D'ailleurs il a plein de bourre le petit Benoît Père. Eric, arrête de dire A avant de dire les noms parce que tu perds du temps. Bonne remarque de Maryse Evangé Père. D'ailleurs je réécouterais, je réécouterais. Ah non non là je l'ai dit avant mais alors là c'est là. Le A par avant. Moi je pense que A c'est pas une réponse. Je ne sais pas qui l'a dit avant Eric mais quelqu'un l'a dit avant. Mais non mais nous on bataille plus parce que là tu vois. Je me suis fait brûler combien de fois moi. Question auditeur. 3 à 2 pour Jérémy. 3 à 2. Question auditeur les autres vous attendez la cloche. Qui qu'a dit Barcelone c'est un club génial. Mais le projet du Paris Saint-Germain qui veut devenir le Barcelone français. Ronaldo. Ça m'a donné envie Vincent c'est une question auditeur. Ah bon ? Pas Ronaldo. Pas Ronaldo. Vincent tu te tais. Jacques aussi deuxième chance. Allez c'est les auditeurs qui jouent. Non je cherchais plutôt du côté du handball messieurs. Karabatic ? Nicolas Karabatic le plus rapide. Jérémy. Merci Jérémy. C'est bien. Qui reprend, qui refait le break donc 4 à 2. J'adore le oui. Le oui d'Eric. Toujours génial. Donc le gros il répond quand c'est pas son tour et il est pas sanctionné. Ouais mais parfois c'est le premier petit commentaire ça va. N'écoute pas Jacques. Jacques t'as toujours pas compris que le kick a 10 t'es fait pour que le gros gagne ? C'est marrant comme les Lyonnais et les Marseillais faut qu'ils gueulent contre l'arbitrage tout le temps. C'est quand même hallucinant ça. Mais Adrien tu seras casqué en fin de mois même si le gros il perd. On ne sait jamais. Faut toujours rassurer ses arrières. J'ai une famille de nourrir moi. Tiens on va faire un petit face à face. Jacques Vincent. J'adore ses face à face. Brice Dulin était l'invité de Direct Laporte hier. L'excellente émission de Bernard Laporte. Il est licencié dans quel club Brice Dulin ? Racine 92. Racine 92 le plus rapide et c'est exact. Jacques Monclar. Bonne réponse. En même temps c'est pas ton sport toi Vincent c'est pas grave. Mais c'était pas encore une question pour t'en gagner. Vincent non bien sûr. 4 à 3. Aucune question. Je vous rappelle que la difficulté dans cette réponse c'est le nouveau nom du Racine 92 qui a perdu. Ils ont perdu le métro à haute. Maryse tout à l'heure c'est les auditeurs qui ont gagné. Tu vas pas faire comme les deux autres non ? Allez vas-y. Allez 4 à 3 pour Jérémy. Tu vas pas faire comme les deux autres. Si tout à fait. Qui qu'a dit ? Parmi tous les appels un jour il y a donc eu celui de Zizou. Comme je ne l'ai pas reconnu tout de suite que c'était un peu... Varane. Jean-Louis Trio. Raphaël Varane. Je m'en souviens de l'histoire. Excellent Pierre Dorian. Voilà Pierrot. Pierrot t'as été bon. Ça c'est vrai ça c'est bon ça. Qui a deux ans au moins. Ouais ouais ça c'est vrai. Tais-toi. Prends élo. Et oui oui c'est ça il y a deux ans. Faut aller pas y voir. Il meurt. Allez au compte élu. 5 à 3 pour Jérémy. 5 à 3 tout est possible dans ce match. Il reste deux minutes. Attention c'est long. Je suis trop gentil. Trop sensible. C'est beau ça. Vincent. Vincent non. Noah non. Arnaud Clément non. Philippe Saint-André. A l'image de ma saison. Je suis trop sensible. Trop gentil. Ah mon fils. Gaël mon fils. Il est présent d'Orient. Ah ouais. 6 à 3. En même temps il est jointé sportif. 6 à 3. 6 à 3 il reste une trente. Attention là mon Tadam. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. On pourrait rendre hommage à quelqu'un qui a rejoint Coluche depuis 2-3 minutes. Eric. Eric si tu nous écoutes. T'es là ? Ah oui je suis là. Ah bah ne lâchez pas. Eric. Merci. Question auditeur. Les autres vous attendez la cloche s'il vous plait. Combien de ballons d'or a gagné Zlatan Ibrahimović ? 0. C'est Jérémy. Jérémy le plus rapide. Pas de ballons d'or. Ouais ouais. Ça c'était fait pour gagner. Mais t'as eu 3 fois le temps d'auditeur aussi. Ouais ouais ouais. Il faut fuser. Il faut fuser. Ça fait 7 à 3 c'est pour l'honneur désormais. Ouais ouais. Ah 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 ah. Écoute-le. 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 Ça va Eric ? Non mais déconnez pas je suis inquiet. Ça va Eric ? Le pavre. Le sanglier qui rit ça. Il y a le mec boude. Alors qu'il se dit il est en téléphone. Peu importe s'il perdait ou s'il gagne. Cucu. Le cucu rouge. Cucu rouge. Cucu rouge. Allez. Rapidité pour tout le monde. Concentrez-vous. Quel est le nouveau club de Louis Picamol ? Nord-Santone. Nord-Santone. Oh pyro putain. Nord-Fantôme. C'est Nord-Fantôme. C'est Nord-Fantôme. Eh ouais ouais ça fait mal. Ça ça fait mal. Nord-Santone. Maître en soirée derrière la vitre. L'ignoble Fred Pouillet me dit que c'est match nul en même temps. Oh. C'était vraiment même temps. Mais ce mec n'a aucun courage derrière la vitre. Il faut le savoir quand même. Mais aucun courage. Celui qui gueule le plus fort et qui lui fait le plus peur a raison. Ok courage. C'est toi qui a le plus fort. Je vous rappelle qu'il a vécu à Levallois pendant des années quand même. Oh. Et l'autre. Et l'autre le bobo. Ok courage. Ok courage. Bon de toute façon le chrono est terminé. Ah bah on s'excusez les gars. Donc c'est gagné pour Jérémy. Attention. T'inquiète Vincent. T'inquiète on attend vendredi. Maintenant on a décidé d'inverser la donne. 2-0. Oh. Que furouse. C'est gagné pour Jérémy. L'enceinte portable Bluetooth lumineuse Pulse 2 de la marque JBL by Arman. Et pour Laurent c'est donc un ballon de football.